Je suis Joel Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers, et en même temps le guide spirituel de la Confédération internationale de l'huile contre la délinquance et les crises spirituelles, parce que cette confédération consiste, n'est-ce pas, à révéler les méfaits de la sorcellerie, et le déballement avec le prophète que je suis, et la destruction des oeufs des ténèbres. Parce que la sorcellerie est le mal crué de l'Afrique, et les blancs ayant compris ça, c'est fait dire, nous compions sur l'Occident, mais ce volet-là, ça manque encore l'Afrique, les blancs ayant compris ça, ont détruit la présence de la sorcellerie. Parce que la définition, c'est tellement simple, c'est l'enseignement, et les blancs pratiquent ce qu'on appelle la chasse sorcière, et sa portée, et c'est ça, il y a eu un résultat. Quand quelqu'un, il y a des gens qui ont fait quelque chose, qui ont eu un bon résultat, je pense que l'Afrique doit compter la messerie, parce qu'il y a un monde, il y a deux mondes qui caractérisent l'autre monde, il y a le monde spirituel, le monde physique. Alors les blancs ont compris que le problème de la présence de la sorcellerie allait freiner le développement en leur temps, empêcher les gens d'évoluer, empêcher les gens d'avoir des grandes connaissances, en commençant à combattre la sorcellerie, et ce qu'on appelle le combat, la chasse aux sorcières, c'est à partir du XVIIe siècle, il y a eu un grand résultat au XVIIIe siècle, à la période du siècle de l'Unière, et de la révolution industrielle. Moi, j'ai reçu un don de la part du Seigneur, en tant que professeur Joël Crasso, en tant que précieux, le monde sient problème. Ce n'est pas que le professeur Joël Crasso, seulement il y a eu le problème de la sorcellerie, mais c'est pas seulement le professeur Joël Crasso, mais c'est un problème qui n'est pas vu, ça n'a pas le moi, et donc j'ai reçu un don qui est le développement et la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui, basé à Divo, j'ai un grand centre de prière et de rééducation, parce que pour nous, la sorcellerie est une maladie, donc nous, ici, nous délivons les sorcières et nous les rééduquons, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le respect de l'être humain, parce que c'est ça. Nous les amenons à Nengo, à la conversion, à connaître Dieu, alors qu'on a Dieu, on a la sagesse, parce que la crainte de l'usinelle produit en nous la sagesse, qui nous permet de respecter l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. Oui, ça fait trois ans que je suis installé à Nengo, trois ans par la grâce de Dieu, sinon le combat a commencé en 2015, depuis mon arrivée du Cap-Bert, où j'ai fait mes études en théologie, où j'ai fait une étude en licence de théologie, et puis j'ai fait mes études en théologie, le Seigneur a permis que je vienne en Côte d'Ivoire, où je représente une église qu'on appelle l'Église Anticote Authentique, internationale, basée à Praïa, donc l'Église a été le père, mon père spirituel, le pasteur d'Avila, au Cap-Bert, donc j'ai représenté cette église dans la région de Soubré, où j'ai fait une église, je construis, j'ai bâti l'église, et le Seigneur, à partir de 2008, va nous dire d'arrêter cette histoire d'église, de me mettre pleinement dans le ministère, donc j'ai créé le ministère de la Compassion des Arts, qui était un mouvement d'évangélisation, donc j'allais de village en village, de travers le ministère éthinérant, éthinérant par la grâce de Dieu, et le Seigneur a permis qu'il soit en contact avec l'Église Anticote, donc on l'a conseillé en forme, parce que lui, il avait déjà commencé une vision, ou le Seigneur lui avait déjà mis en cœur, de commencer à préparer des statuts, l'église de l'église, donc on va mentionner à toute la Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, et j'ai pensé que le Seigneur nous permet, parce que j'ai fait Divo, et plutôt j'ai fait Souvray, toute la région de Souvray, j'ai fait aussi Guéillot, je suis parti dans la région de Grand-Amour, dans la région de Marse-en-Saint-Grand, je suis allé un peu en bateau, un peu partout, la Côte d'Ivoire, c'est le nord que je n'ai pas encore touché, même le centre de la Côte d'Ivoire, j'ai fait un peu partout, bon, du coup, j'ai fait un peu partout la zone de la Côte d'Ivoire, à l'Épée, même le sud, et tout ça, et un jour le Seigneur a permis que j'arrive d'ici, n'est-ce pas, à Divo, ça fait maintenant pratiquement trois ans, que je suis à Divo par la grâce des yeux, pourquoi ? Parce que j'ai compris, parce que chez les bidats, nous sommes des intérêts de bidats, c'est les bidats, il y a une forte prison de la sorcerie, et la vie est là où le péché abonne la grâce sur la borde. Vous êtes là, trois ans, si vous dites que j'ai dit qu'un des cas de sorcerie, c'est le bilan. Le bilan n'est pas très positif, pourquoi ? Parce que depuis que nous sommes dans cette région, parce qu'ici, il faut savoir que dans la région de l'Oge d'Ivoire, les gens ne s'en souhaitent pas les sorceries, ça, ce n'est pas un peu des crassos, ils font des pratiques, ils font des affaires, les corps, les sorciers, et quand le corps cogne quelqu'un qui dit sorcier, on le frappe, alors on le tue à mort, et puis on met le sorcier, la victime, celui, depuis que nous sommes arrivés dans cette région, tout ça, c'est arrêté, on nous envoie même des gens, parce que c'est ça, et même le sorcier, il ne doit pas être tué, pour nous, il ne doit pas être tué, parce qu'il faut respecter. C'est vrai que l'esprit de la sorcierie ne meurt pas, le sorcier meurt, mais l'esprit ne meurt pas, donc il faut déclarer le sorcier et l'esprit de la sorcierie dans la vie de ce monsieur qui pratique la sorcierie, donc c'est ce que nous arrivons à faire, nous l'avons communiqué là-dessus, c'est la procédure, par exemple, des villages en village, parmi les salles, même le sorcier, même peut-être, il dit, ce n'est pas trop exagéré, parce qu'on est mis sur son gré, son gré, et même à la justice ici, j'ai dû délivrer des personnes, un quartier pour les sorcier, pour les délivrer dans notre temps de prière, nous, c'est la démarche que nous aimons, il faudrait que les personnes soient délivrées, que de les incarcérées, que de les tuer, donc le plus important d'abord aussi en matière humaine, alors en matière de développement, depuis que nous sommes rentrés dans cette région, il y a d'abord la base, notre base, qu'on appelle Zaroco, dans la sous-prétitude irée, d'abord c'est parti de quoi ? Il y avait une gamme qui souffrait, on avait déjà des complications au niveau de YouTube, où on a commencé l'espace confidien aux parents, parce que pour nous, parce que la diaspora, les gens peuvent venir s'investir à cause de la présence de la société, donc il y a une femme dame, le nom de Elisabeth Oubé, qui était malade, paralysée, qui marchait avec les béquilles, et elle m'a contacté depuis la France, et c'est à distance que le Seigneur m'a donné la révélation, que dans son village appelé Zaroco, il y avait un canarien mystique fait dans son nom, qui la paralysait et tout ça, et c'est en fait que je suis rendu à Zaroco, et par la grâce de Dieu, j'ai détruit le canarien mystique, la dame de l'éveil, la semaine 4 juillet, elle a jeté les béquilles et tout ça, elle est revenue, elle est venue de la France, et qu'on s'est vus à Zaroco, on a publié pour elle, et les gens ont voulu qu'on s'installe, parce que c'est parti comme ça, et les choses ont commencé à se déguer, non seulement sans ma présence, Zaroco a permis que les gens aient de l'eau pour tard, parce que depuis tout le temps, ils ont besoin d'aider plus de temps à qui, pour avoir de l'eau, mais c'est sorti en train, ils ont pas m'envoyé même des machines pour cruiser, pour faire le forage, sans l'esprit d'abattir sur la terre, c'est se fondu, donc plusieurs fois, même dans le projet de château d'eau, tout ça, vous n'aurez l'occasion tout à l'heure, parce qu'on aura l'occasion de visiter ce village que j'aime beaucoup, moi je suis maintenant de Zaroco, je suis dans la région de Zaroco, sinon moi je suis crasso, je suis bêté, bêté des caninois, ma mère est peu malienne, ma mère est peu malienne, voilà, donc je suis métissé, voilà, un peu malienne, elle est tatouée, un peu de manière claire, voilà, donc voici un peu mon histoire, et après la vie de ronde, c'est parti comme ça, nous avons compris que la prison, il y a eu une fois le président de la socialité ici, et le Seigneur nous a permis d'évangéliser, d'éterniser les âmes, j'ai dit le bien positif, nous sommes là, après Zaroco, que notre base, Zaroco c'est notre base, ça je vais faire ça, et nous sommes installés ici, parce que c'est la grande région, Digo, c'est la grande ville, installée ici, et depuis que nous sommes installés aujourd'hui à Digo, le concert est fait, toute la vie de Digo est bêtumée, parce que c'est le combat que nous menons, pour nous il faudrait que les gens soient développés, mais l'église ne doit pas mener, combattre les quatre nuls, ou bien communiquer à l'esprit, les fréquentants de l'église, l'église était un moyen de développement, c'est-à-dire nous avons un pouvoir, et qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir, pour permettre aux gens d'exprimer, on dit Dieu, il faut éclairer les gens, le problème de l'humanité, surtout l'Afrique, c'est la socialité, et depuis que nous sommes dans cette ville, les Digo, le bilan positif, parce que lorsqu'on ordinate, on priait pour le président, c'est le président, le chef du bilan, il y a un village qu'on appelle Grégnien, qui est dans le quartier de Digo, j'ai même dit, l'ordre de son ordination, parce que c'est eux qui sont habilités à faire les libations, ils sont les propriétaires terriens, et quand je me suis adressé au chef du bilan, je lui ai dit, non, non, les clés de la région, c'est maintenant les clés de la région, je lui ai dit, maintenant même, la ville de Digo sera butible, et c'est suspect, voilà, la ville de Digo est butible, donc nous voici le combat que nous menons, c'est de permettre à nos gouvernants, n'est-ce pas, de travailler du gouvernement, parce qu'ils ont un projet de développement, c'est vrai, ils veulent agir, mais il y a une présence, qu'ils ont peut-être ignorent, mystique, qui peut même les empêcher de réaliser leur projet de développement, c'est cela que je demande à l'Éricain, ils voient de collaborer avec nous, parce qu'il y a un volet spirituel que les gens peut-être ignorent, mais quand vous avez des bons projets dans la tête, vous allez voir que la présence des mystiques, des trucs mystiques, c'est ça que quand quelqu'un s'est dit, mystique, il est un social, un mystique, c'est un agent de Satan, voilà, donc il y a des présences mystiques qui vous empêcheront de réaliser vos projets de vie, parce qu'il n'y avait pas les moyens, même si vous avez les moyens, il y a une présence qu'on appelle la présence d'association, une présence mystique, qui vous empêchera d'évoluer, donc nous, nos présences ici, nous allons faire de prier, pour que nos dirigeants, le conseil régional, le maire, le divot, tout ça, nous prions pour, nous prions pour, en tant que chrétien, nous prions pour, et aujourd'hui, Dieu, la vie des divots, et puis tu mets, voici le bilan, et aujourd'hui, par la carte de Dieu, depuis 2006, jusqu'en 2012, il y avait un problème, nous avons dit, nous avons jusqu'à 4 000 sorciers délivrés, mais regardez un peu, depuis 2012, que nous sommes installés ici, jusqu'à maintenant, jusqu'à hier, nous sommes maintenant, 7 312 sorciers, qui nous avons délivrés, vous voyez, il ne faut que ça grimpe, pourquoi ? Parce que nous avons une base, de délivrance, et de rééducation des sorciers, et donc, les gens comprennent, qu'il y a un endroit, où on peut délivrer la sorcierie, et ces choses sont faites aujourd'hui, c'est vrai qu'au départ, j'ai demandé à l'État de m'aider, mais moi, je suis citoyen d'Ivoire, et je savais que pour un moyen, et puis la collaboration, le soutien de certaines personnes, nous avons décidé, de mettre un local en place ici, et j'ai un centre de délivrance, qui est un centre international, parce que les gens viennent du Dalmar, les gens viennent de la Suez, les gens viennent de partout, de la France, pour se faire délivrer, de la présence de la sorcierie, et nous avons, nous apportons beaucoup de choses, nous sommes maintenant, jeunes de la diaspora, de venir s'investir en Afrique, c'est important pour nous, que nos parents n'aient pas peur de notre village, n'aient pas peur de la région, voici un peu le bilan, de nos attentes. Que faites-vous de nos attentes ? Ah, mon pouvoir est de Dieu, j'explique, parce que j'étais un musulman, je ne sais pas quelle autre région, mais musulman, mon père était des Galinois, il était à l'Édibaut, ma mère est un peu malienne, elle est Ketamariame, mais elle est du Mali, et moi j'ai été converti, lorsque j'ai eu des difficultés spirituelles, mon père a fréquenté, en fait, il avait créé une plantation dans mon village, et puis là il a eu des soucis, tout ça, et quand il allait révéler le problème, il est tombé, en fait, ils ont brûlé la plantation, et quand mon père est sorti du village, il l'a fait pour nous, son bras s'est fracturé à deux, depuis lors, il a mis dans notre tête, il n'est pas fréquenté le village, tout ça, donc mon père, en 93, va mourir, sur le pouvoir de la sorcellerie, et après ça, mon frère a suivi, et ainsi ma soeur a suivi, ma soeur a aidé, et moi j'étais enfant, en train d'épouser mes études, et c'est comme ça, les mystiques m'ont attaqué avec une maladie mystique, et c'est ce qui m'a mené, n'est-ce pas, à l'enversion, et j'avais Jésus-Christ dans mon rêve, j'avais Jésus dans ma chambre, qui m'a reçu avec du lui, et qui m'a dit, désormais, parce que j'ai demandé à Jésus s'il était vraiment réel, il est puissant, sur ce que je ne veux pas que quelqu'un se lève un matin pour attaquer Jésus-Christ, ça je rêve là-dessus, parce que je sais que Jésus-Christ est puissant et vivant, ce serait que je ne dis pas le nom des gens mais des mystiques qui vont s'élever contre la croix, ce serait que je parle à un mystique, je suis entendu parler à un mystique, je doute, t'en as trop d'importance qui est parlé de lui, qui a dit, tu osais paralyser un pasteur, je lui ai dit, ça te coûte quoi d'aller dire devant la presse, c'est ça mon problème avec ce mystique, le problème, ce problème avec ce mystique, il a osé dire qu'il a paralysé un pasteur, je ne suis pas contre lui, mais dis dans la presse, à la télévision ivoirienne, que tu as paralysé un pasteur, qu'est-ce que tu recherches ? qu'est-ce que tu recherches en disant ça ? Oh, Jésus-Christ, il est puissant, moi je sais ce qu'il est puissant, donc je l'ai dit, qu'il revient devant la presse ivoirienne pour rectifier tout ce qu'il a dit, parce que je sais ce que Jésus-Christ m'a apporté, il m'a guéri d'une maladie mystique, Jésus le rescapait de ma famille, c'est ce qui peut-être il ne sape pas, tous les mystiques, Jésus le rescapait, donc Jésus-Christ apporte la vie, Jésus c'est la vie, je me suis converti, je me suis donné, parce que Jésus-Christ c'est loin de la religion, c'est une vie, je l'avais dit, ma vie chrétienne a craint de Dieu, je respecte l'être humain, elle crie à l'image de Dieu, depuis que j'ai commencé à marcher dans le Seigneur, j'ai fini par comprendre qu'il y a des lois qu'il doit respecter pour mon suivi, voilà, donc aujourd'hui, Dieu m'est béni par rapport à tout ça, et c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir, j'ai reçu un pouvoir quand il y a eu Jésus-Christ dans ma chambre, j'ai reçu plus de 20 fois, c'est ce qu'il dit aux gens, je ne suis pas le prophète qui a dit Jésus-Christ mais Jésus m'a appelé, j'ai vu Jésus-Christ comme je vous le vois, en chair, en os, plus de 20 fois Jésus, voilà, qui m'a donné ce pouvoir pour traquer les sorciers, donc dans ma tête, c'est quand même un détecteur, c'est comme il vient d'apparaître à 20 kilomètres, à des 70 kilomètres, je peux dire il y a des détecteurs sorciers, quand je vais dans un village, je peux déjà parler à laquelle les sorciers veulent venir, parce que vous savez que la sorcière, c'est un tellement danger, les sorciers, ils tuent beaucoup, ils sont plus dangereux, ils sont plus dangereux que le cancer, ils sont plus dangereux que la bombe atomique, ils en perdent chaque jour parce qu'ils mangent, ils s'alimentent de la chair humaine, l'âme de l'homme, tout ça, donc ils sont dans un danger, alors avoir un sorciers dans une famille est un danger, à plus forte raison dans une nation, donc nous nous mettons le combat parce que nous avons besoin d'un bravali pour ne pas avancer la croix du roi, pour ne pas avancer l'Afrique, pour ne pas avancer le monde entier, voilà, donc j'ai reçu mon pouvoir de Jésus, c'est Jésus qui m'a donné, je ne suis ni péticheur ni loin de là parce que je n'ai plus pas servi de Satan, Satan n'est pas mon mec, je n'ose même pas, Satan n'est pas, j'ai été converti, j'ai été baptisé par immersion, je crois la vie, je marche sur la parole de Jésus. Oui, les actions, oui, l'action c'est tellement simple c'est que ici, à Guilou, d'abord, il faut comprendre que les gens avaient peur, la jeunesse avaient peur de fréquenter leur village, parce que nous faisons pendant les vacances, nous essayons d'organiser les compétences de football, c'est ça, l'action est fait, pour maintenir les gens pendant les vacances et pendant les compétences de football, nous sensibilisons les gens pour ne pas peur de leur village, parce que c'est ça, les gens ont peur, ils ont envie, ils ont peur de venir au village parce qu'ils ont envie de l'expérience de nos vacances, quand ils sont retournés, il y a des personnes qui sont mortes, il y a plus de cas, tels élèves sont morts, tout ça va, quand ils ne sont pas au village, nous nous les ramenons au village avec les compétences de football, nous organissons des compétences de boiretoscopes à version chrétienne, avec les versets de l'idée, à cette occasion-là, nous en profitons pour évangéliser évangéliser ces personnes-là parce que nous préparons, n'est-ce pas, une région de l'eau du bois sans sorcier et de l'eau du bois avec des personnes intellectuelles qui aiment leur village, tout ça, donc c'est ça, c'est le combat que nous menons, tout ça, parce qu'il y a un peu le social, il y a un out-of, mais ça, il y a aussi des gens que nous aidons financièrement, il y a aussi des gens qui nous donnaient des prêts, tout ça, pour aider dans leur commerce, tout ça, tout ça, et il y a aussi des sorciers, dits ex-sorciers abandonnés que nous essayons de les retirer, voilà, c'est important, puis nous essayons d'intégrer dans leur famille, parce que quand, des ans après, des aveux, les sorciers sont abandonnés, donc moi, je m'occupe, aujourd'hui, je m'occupe plus d'une trentaine de personnes, ex-sorciers abandonnés sous ma charge, je les aide parce qu'il faut les aider, c'est les êtres humains, ils sont en train de m'occuper de l'éducation de beaucoup de gens, donc le ministère a apporté beaucoup de choses en matière sociale, donc chaque fois, nous apportons, chaque année, nous apportons des kids schoolers dans les établissements dans les villas, quelques arrocos, quelques gros, nous apportons là-bas parce que pour nous, il faudrait que les enfants retournent à l'école, l'école est obligatoire pour nous, parce que si les sorciers ont mangé d'autres câbles, il faudrait qu'il y ait une relève, donc nous sommes en train de préparer cette relève et chaque année, nous nous battons pour ça, pour donner la furniture et pour discoler à des personnes, moi-même, je m'occupe, n'est-ce pas, pour l'expression et ça, tout le monde sait dans la région, chaque année, je donne de l'argent pour que les parents puissent inscrire, les enfants, pour qu'ils puissent devenir des cadres des mètres. Nous sommes en train de faire un travail à la main, on est en train de suivre du travail. Si les sorciers ne sont plus là, il faut qu'il y ait des cadres, alors que c'est l'école. Je suis le président de la Confédération qui a l'intérêt de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Le prophète Joël François en est père spirituel. Il a vu qu'il nous guide, il nous guide, il nous inspire. et je le dis, je crois qu'il a déjà dit, aujourd'hui, nous servons ne plus la rage parce qu'il y a en quelque sorte une révolte par rapport au traitement que nous réservait la sorcellerie. C'est un pouvoir que les gens ont et ils abusaient de ce pouvoir pour pouvoir améantir tous ceux qui n'en avaient pas et ceux qui n'en avaient pas, mais mieux, puisque ce pouvoir était extensif, il étendait sur les projets de développement. Dieu merci aujourd'hui auprès du prophète. On nous met une action de connaissance, on attend, on la connaît et on acquiert une connaissance par rapport au pouvoir que lui a. Donc aujourd'hui, on a un contact avec les sorcelles. Depuis qu'il est installé dans la région, je suis bien professeur en ce témoignage. Zaroco, c'est notre région à nous tous. Je suis de Digo, je suis précisément du biais de Grémiens de la commune, c'est un quartier de Digo. Mais Zaroco aussi, c'est chez nous. Depuis que le prophète s'est installé, très honnêtement, je pense que les gens de Zaroco peuvent rendre témoignage, mais moi, en tant que fils de Digo, en tant que fils de Zaroco, j'ai dit qu'aujourd'hui, vraiment, c'est sans commentaire. Aujourd'hui, on ne parle plus de sorcellerie. la mort est limitée. Des gens, aujourd'hui, meurent de leur mort naturelle. Mais autrefois, on a enregistré des morts en cascade, des jeunes gens qui mouraient, etc. Aujourd'hui, Zaroco, je pense que Zaroco m'a dit quand le chef des terres qui fait l'alibation, bientôt le chef de l'État de la mort, c'est lui qui prend l'alibation ici à Digo, les terres l'heure appartient, c'est un premier à Digo. Digo, quand il a donné les clés de la terre de Grénie au prophète, c'est-à-dire que c'était les clés de toute la ville de Digo, le prophète a dit solennellement de vendure que ce jour-là, c'était la délivrance de Digo, et après Digo, tout le nom Digo. Et il a posé un acte prophétique. Il a parlé à la terre, il a parlé au ciel. Et quelques semaines après, parce qu'en fait, le fait qu'on dise qu'on devait bitumer Digo, ce n'était pas du tout évident. Parce que nous savons, dans ce monde spirituel que les occidentaux appellent le voyage à France, ce n'est pas un voyage ici en Afrique. Ici en Afrique, c'est une vie à France. Parce que, voilà, il y a une double vie. Comme l'a dit le prophète, il y a la vie physique que nous menons ici, et la vie spirituelle qui a pris en otage les sorciers. Et ils anticipent tout ce qu'il doit développer. Donc, ils bloquent tout là-bas, ils détruisent tout là-bas, tout ce qui doit être réalisé ici, et on s'en rendait. Donc, effectivement, on savait qu'il y avait des projets débutants de Digo. Même au Jésus en bout, à Lakota, les gens ont commencé à travailler, mais jusque-là, il n'y a pas encore une course de voudra à Lakota. À Digo, ça n'est pas la même chose. Je connais ma vie. vous allez voir, il y avait se passer des choses, des rumeurs, vous pouvez tout d'un coup, le travail allait être suspendu, on allait finir ailleurs et d'y voir ailleurs ici. Mais quand le professeur est venu, il a débloqué, immédiatement, les machines sont venues. Même moi, j'étais de ceux-là qui ne croyaient plus au bitumage de Digo. Je le disais à tout le monde parce que les gens sont venus, ils ont gratté la rue près de deux mois, deux mois et il n'y avait pas de l'habitude. Je commençais à m'interroger, même je demandais à certaines autorités, il est de vous être sûr qu'il aurait du goudron à Digo. Après le passage du professe, effectivement, il y a eu un décrit, il faut le dire. Et il fait le travail de Dieu. Nous sommes auprès de lui parce qu'à travers lui, Dieu fait des grandes choses. et c'est ce que le monde entier doit avoir. Le monde entier le sait déjà. Nous en sommes satisfaits. Mais surtout, nous sommes fiers que ce soit notre région que le professe ait choisi. À travers vous, je lance un appel, une fois de plus, à tous les quatre de Digo de se mobiliser autour du professe. Je lance cet appel sur la lègue. Nous qui sommes autour, nous sommes convaincus qu'il apporte quelque chose à Digo parce qu'il est en train de défaire notre monde spirituel qui est suffisamment gangréné et il soigne ce monde-là pour que vraiment Digo connaisse le développement. C'est nous qui sommes les fils de cette religion avec. Et c'est ce que j'avais à rencontrer. Chalot, nous sommes à la conclusion de cette rencontre. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les journalistes nous auront le coutume de nous rencontrer tout ça. Les journalistes se sont déplacés pour être ici à Digo parce que nous sommes à l'aide de la communication. Ce n'est pas pour faire le filmage que nous n'avons pas en train de frimer. C'est pour parler d'un sujet qui est très sérieux parce qu'il y a mort. Ce n'est pas le problème. Il y a mort. Il y a crime. Et c'est ça qui nous inquiète et qui fait que nous nous essayons de communiquer. Les sorciers en donnent des femmes. Et nous, sans peut-être ignorer la chose, j'ai toujours dit dans les plateaux de télé ou à qui vous entend que la sorcellerie qu'on parle des crimes, le français n'a pas inventé des noms comme ça, des mots. Qu'on parle de crimes, c'est que c'est une réalité, c'est une vie. Alors qu'il y a des crimes spirituels, parce qu'il y a des crimes qui disent, il y a des crimes spirituels, la preuve c'est que le 22, je vous annonce en même temps tous les 22 de chaque année, la troisième, nous sommes tous seulement dans la deuxième édition, la troisième édition, le 22 décembre prochain, pour que l'Union prenne en compte des crimes spirituels avec des crimes spirituels. S'il y a des journées de toilettes, s'il y a des journées de yoga, l'Union doit prendre en compte la journée, déclare des journées internationale de lutte contre les crimes spirituels. Parce que ça existe. Parce que ça existe. L'Union qui lutte contre le droit de l'homme, que l'homme a droit, beaucoup de valeurs, l'homme a droit, beaucoup de choses, mais l'on est sans ignorer les crimes spirituels. Et nous, nous interpréons, nos dirigeants, s'ils font des crimes, qui sont des crimes spirituels. Or, ce sont des crimes, des sorciers, qui accueillent, qui rendent beaucoup nos familles. C'est cela qui nous menace le combat. Le combat, il est vraiment stérilé. Celui qui ne croit pas la sorcière, un, c'est peut-être qu'il est ignorant, ou deux, peut-être qu'il est lui-même sorcier, donc avocat du diable. Or, c'est l'ignorant qui se taisent et qui nous permet, nous autres qui mettons la chose, de l'éclairer. Pas discuter. Or, si tu discutes, c'est qu'il dit avocat du diable. Si tu dis en même temps que tout ce qui a un nom existe. Blanc, ce n'est pas les mêmes parce que le français, ce n'est pas embêté. Sorcière, c'est pas embêté. Or, seulement dans ma langue, on dit sourire, gourmion. Dans chaque langue ici, il y a une non-appellation des mots, des sorciers. Ce qui vous dit, c'est sérieux. Et si le sujet est sérieux, qu'est-ce qu'en fait les autorités ? Nous, en tant qu'être humain, nous qui voulons que l'être humain soit respecté, nous menons ce combat parce qu'il ne faudrait pas que ces sorciers en deuil. Il dit que la société est plus terrible. La pratique de la société est plus terrible que celui de la bombe civique et tout ça. Donc, il faut que les gens soient débrés et que nos dirigeants prennent en compte vraiment les cures spirituelles. Franchement, franchement, c'est une réalité. Si vous ne débarquisez pas le sujet, appelez-nous pour que nous puissions nous partager nos expériences, pour que nous-mêmes puissions vous aider à délivrer mes ressources et nos raisons. Nous serons toujours prêts à vous prêter nos services. Chalam, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Beaucoup de pères à la Côte d'Ivoire, surtout bientôt nous partons aux élections. Vraiment, bal à terre et la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Chalam, que Dieu bénisse. Amen.